Générique Générique Lorsqu'on parle de l'Atlantide, l'imagination s'enflamme et le regard se tourne vers le cœur de l'océan Atlantique. Mais est-ce le seul point géographique qui retrace encore l'histoire de ce continent ? Si l'on se rapporte à la mythologie, un autre lieu donne une autre perspective, le Haut-Atlas. Cette chaîne montagneuse du Haut au Bas-Atlas couvre trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Près de Marrakech, avec ses 4167 mètres de hauteur, le mont Toubkal est le sommet le plus élevé du Maroc et de l'Atlas en général. La grande tradition nous dit que cette montagne dont les fables se font l'écho était censée représenter la dernière demeure des êtres divins à une époque très lointaine. Ces textes mentionnent encore que ce mont et le pic du Ténérife aux îles Canaries étaient à l'époque de l'Atlantide trois fois plus haut qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ces montagnes étaient pour les Atlantes des lieux sacrés, et certains parlent même de centres spirituels dans lesquels était transmis l'enseignement hermétique. Atlas, la montagne des dieux, est en fait le symbole caché de la quatrième famille humaine qui donna naissance à la grande histoire de ce continent, l'Atlantide. Selon la mythologie grecque, le dieu Atlas eut sept filles qui prirent le nom d'Atlantide. Ces sept personnages, curieusement nommés les Atlantides, sont en fait les symboles des sept rameaux de peuples qui se sont développés au fil des millénaires, dans le grand écheveau du temps. De nombreux auteurs anciens attribuent à Atlas une science et une sagesse universelle, celle des titans ou maîtres divins. Lorsqu'on observe sa représentation, on voit un géant qui, agenouillé sur les fondements d'un monde inférieur, soutient la Terre et la voûte des cieux. Sur un plan purement géologique, on constate que c'est bien le cas, puisque ces piques montagneux plongaient jadis et plongent encore leurs racines, leurs bases au fond de l'océan, alors que leur sommet s'élevait vers les cieux. Le mont Atlas était un lieu sacré pour les Atlantes. Les grecs qui lui donnèrent ce nom mythologique se sont inspirés certainement d'une étymologie très ancienne. En langage hermétique, Atlas représente plus précisément la combinaison des anciens continents de la Lémurie et de l'Atlantide, personnifiée par un seul et même symbole. De nombreux auteurs antiques nous rapportent qu'Atlas avait une sagesse supérieure, grâce à la science universelle, mais surtout qu'il avait la véritable connaissance des profondeurs de l'océan. En fait, en Lémurie et en Atlantide vivaient des hommes instruits par les maîtres divins et selon l'ancienne sagesse, ces deux continents furent ensevelis au fond des mers où ils sommeillent désormais avant que dans un futur lointain, ils ne refassent surface. Atlas a donc été contraint d'abandonner la surface de la Terre pour aller rejoindre son père, Jappé, dans les profondeurs du Tartare, selon la mythologie. En nous penchant sur la géographie du Maroc, on distingue que ces côtes étaient à une époque lointaine très proche de l'Atlantide. Et les différents textes transmis par les maîtres de sagesse relatent que dans la seconde phase de l'Atlantide, il y a plus de 800 000 ans, les terres atlantes comprenaient à l'Est ce qui est considéré, aujourd'hui, comme le Maroc. C'est pourquoi ce pays, dans ses lointaines contrées de l'Atlas, conserve encore bien des secrets. De l'autre côté de l'océan, dans l'actuel Mexique, nous retrouvons un autre personnage fantastique, le dieu aztèque Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Chose étrange, celui-ci fut toujours représenté barbu, tout comme le géant Atlas, alors que les Aztèques, à l'instar des Indiens d'Amérique du Sud, étaient un berbe. Certains ont voulu y voir l'influence des Vikings, qui, comme on le sait, ont débarqué sur le continent sud-américain bien avant Christophe Colomb. Mais même lors de la venue de ces grands marins nordiques, Quetzalcoatl avait déjà l'apparence sous laquelle on le représente. Les Vikings n'y sont pour rien dans cette histoire. Mais la ressemblance de ce dieu avec Atlas ne s'arrête pas là, et d'autres indices permettent de supposer qu'il s'agit d'un même dieu, vu sous deux cultures différentes. Si l'on en juge par la position de leur corte ou de agenouillés et les bras levés, on ne peut douter de la similitude. Mais allons plus loin. D'autres indices nous intriguent, car nous voyons que les noms de ces personnages ont un lien direct avec le continent disparu. Prenons par exemple le nom de Quetzalcoatl et Atlas. Lorsqu'on met certaines lettres en perspective, une évidence s'impose. Ce sont les trois lettres A-T-L qui nous indiquent que ces deux dieux sont bien des Atlantes. En effet, nous retrouvons ici la racine primordiale qui fait l'originalité du continent disparu, l'Atlantide. Quetzalcoatl, tout comme Atlas, représente un même dieu Atlante ou la représentation du peuple lui-même. Les Aztèques savait que leurs lointains ancêtres venaient de la patrie divine d'Azlan ou Atlantide. L'Odyssée d'Homère a fait d'Atlas le gardien et le soutien des énormes piliers qui séparent les cieux de la Terre. Il symbolise l'Atlantide et porte sur ses épaules les nouveaux continents qui vont succéder, dont celui qui accueillera les arias qui peupleront l'Europe actuelle et s'étendront jusqu'en l'Inde du Nord. Atlas porte donc sur ses épaules les nouveaux continents et les nouvelles générations qui peuplèrent la Terre après la grande catastrophe. Le codex Chimal Popoca est un codex qui figure dans la collection antique de l'archive historique de l'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire à Mexico. Bien que nous n'en ayons aujourd'hui qu'un facsimilé, nous savons que ce codex est constitué de trois parties, dont deux sont importantes, l'une pour l'histoire pré-hispanique, du Mexique central, les annales de Cahuitlán, et l'autre pour l'étude de la cosmogonie aztèque, la Leyanda de los Soles. Il est dit de manière très claire dans ce codex que Quetzalcóatl dut retrouver les eaux de l'ancienne humanité pour créer la nouvelle. Il fit ensuite couler sur eux le sang de son sexe. Les autres dieux présents firent d'eux-mêmes. De là, naquirent les serviteurs des dieux, c'est-à-dire l'humanité actuelle. Tout dans l'histoire du monde fait référence à l'Atlantide. Et que ce soit d'un côté à l'autre de l'océan Atlantique, comme nous venons de le voir, le même récit est rapporté sous une mythologie différente. Le continent Atlante fut si important, et des Atlantes des êtres si évolués, que les peuples qui formèrent ensuite la nouvelle humanité les considéraient comme des dieux. Dans mon livre, Le choix Atlante, je décris cette fantastique épopée qui commença il y a 5 millions d'années et se poursuit encore de nos jours. Mais les vieilles archives nous dévoilent aussi qu'Atlas était à un pic situé dans une île inaccessible, alors que le continent africain n'était pas encore sorti des eaux. Ce massif montagneux est la seule relique de la Lémurie et de l'Atlantide réunies qui est encore visible aujourd'hui, après plusieurs millions d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada